S'il est fini à qu'on part à la plage, on fait du fricolage ! Toi dans les yeux ! Salut messieurs dames, habitués de la taverne, bienvenue à vous ! Je ne peux plus le cacher, que ce soit sur ma chaîne principale ou la chaîne secondaire, je pense que vous avez remarqué que je porte un intérêt assez important en ce moment pour tout ce qui est révolution industrielle et steampunk. C'est vraiment un style que j'apprécie beaucoup, dans lequel on peut faire énormément de choses, et c'est un univers que je trouve vraiment fort sympathique. Et là j'étais parti pour faire une des vidéos qu'on m'a demandées, donc il y a un couteau steampunk qui m'a été demandé par Monsieur Zimmer, « Big up my gueule », que je ferai un jour, mais que du coup va être retardé parce que je me suis dit, « Mon atelier est pourri, c'est le bordel, ça ne ressemble à rien, machin et tout, pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas dans un gros projet et que je ne me rénoverai pas de façon industrielle, de façon steampunk ? » Je me suis dit, « Bah écoute, bah fais-le, hein ! » Ça ne sert à rien d'avoir les idées, au bout d'un moment, il faut avoir le courage de les faire, donc... C'est parti ! Aujourd'hui, absolument pas prévu, je décide de rénover totalement mon atelier de façon steampunk industrielle. Et euh... Bah voilà. Je ne vous cacherai pas que je n'ai absolument réfléchi à rien, hein. Je pars avec ma bite et mon couteau, la fleur au fusil, et que les idées vont venir au fur et à mesure. Et puis, euh... Voilà. Donc, on fait un petit tour du proprio, que vous voyez à peu près les changements qu'il va y avoir. Donc en ce moment, l'atelier ressemble à ça. Il n'est pas extrêmement grand, mais... il est extrêmement bordélique. Donc le but du jeu, ça va être de faire en sorte que déjà, on puisse avoir du rangement pour tout le bordel. De virer tous les étagères, souvenirs, machin et tout, là, qui vont monter dans ma pièce là-haut, tant pis, hein. De refaire le cadre là, parce que finalement, je ne m'en sers pas. D'améliorer la lumière, parce qu'il y a juste la petite lumière ici. Et ça, c'était le coin où maintenant, je postais mes vidéos, enfin, les miniatures des vidéos, machin et tout. Du coup, ça va changer. Le meuble là, il va falloir le customiser aussi. Il y a que celui-là qui va rester, comme ça, c'est le meuble spécialaire créatif. Tout ce qui est recréatif est là-dedans. Le reste, là, c'est les outils, machin et tout. Et donc, tout ce coin-là, il va falloir l'industrialiser, le rendre steampunk. Donc on va faire étape par étape. Bien évidemment, je ne pourrais pas tout faire dans une vidéo. Et la première étape, ça va être ce cadre-ci. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est les cadres spécials pour raccrocher des photos dessus, machin et tout. En fait, je l'avais mis là pour mettre tous mes pense-bêtes, mais finalement, comme je ne pense jamais, je ne l'ai regardé jamais. Du coup, je me suis dit, il va falloir changer ça. Et du coup, ce magnifique cadre, qui est quand même relativement grand, va être la première étape de cette rénovation. Je vais rénover ce cadre en steampunk. Je vais faire en sorte de laisser accrocher la perche télescopique dessus. C'est là-dessus que j'accroche la caméra pour me filmer du dessus. Maintenant, j'ai eu l'idée là, il y a quelques temps. Et on va en faire aussi une lampe. Parce que de temps en temps, quand il n'y a pas assez de lumière, je me sers de la petite lampe qui est ici, mais pourrie. Donc là, le but du jeu, ça va être d'incorporer dessus une ampoule, donc une lumière, qu'on va pouvoir bouger pour mettre au-dessus de nous. Donc la première étape de la rénovation de l'atelier, c'est un cadre steampunk lampe. C'est parti, les petits amis. La première étape va être bien évidemment de le décrocher, de décrocher tout ce qu'il y a d'accrocher dessus. Je vais peindre à la bombe de peinture le blanc autour en noir. Si je déborde là-dessus, ça ne va pas être très grave, parce que ça, après, je vais venir coller du carton, que je vais peindre d'une autre couleur. Et je vais mettre un petit peu à la bombe, toujours, de cuivre par-ci, par-là, sur toute la surface. Voilà, c'est la première étape. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 de noir, pour faire des nuances de couleurs et rajouter encore 2,3,4 déco, voilà quoi ! Sous-titrage ST' 501 ... 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